Bonsoir et bienvenue à mon atelier de cuisine épique. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente parce qu'il fait beau ici. Je suis à Québec, Québec au Canada. Je sais que j'ai des gens qui suivent même en français aux États-Unis. On a des francophones, des Américains francophones un peu comme moi, qui regardent parfois mon atelier en français. Donc, bienvenue dans ma cuisine, ma cuisine épique, où je vais vous présenter des trucs pour les vinaigrettes. Je prends quelques instants pour me faire une petite beauté en début d'atelier, mais surtout pour regarder en même temps le côté technique, si ça fonctionne bien. Et je vous invite à faire des commentaires pendant ma vidéo. Vous savez que ce que j'aime, c'est tout ce qui est collaboratif, donc qu'on crée ensemble. Et donc, je vous partage des trucs, des idées, des recettes, bien entendu, que je n'ai pas inventées habituellement. C'est souvent des choses que je vous partage d'ailleurs. Donc, je vous invite à me partager vos questions, vos trucs, vos idées, ce que vous faites et ce que vous aimeriez faire. Je vais commencer par me présenter, dans le même temps que je vérifie le côté technique. Et ensuite, je vais vous parler de trucs pour les vinaigrettes. On peut penser que ce n'est pas passionnant comme thème, mais je vais vous démontrer, je crois, j'espère en tout cas, que ça peut vraiment l'être. Alors, ça va bien? Dites-moi d'où vous regardez l'atelier. Il est réservé en primeur aux gens sur mon groupe Votre vie épique avec l'alimentation de scène avec Charlotte. Et je partage de temps en temps certaines vidéos aussi sur ma chaîne YouTube et aussi ici sur mon profil Facebook ou sur ma page. de temps en temps, mais l'action se passe chaque semaine, le jeudi soir, sur mon groupe pour mes clients qui s'appelle Votre vie épique. Votre vie épique avec l'alimentation avec Charlotte. Votre vie épique par l'alimentation en fond. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Charlotte Habiger. Je suis conseillère indépendante avec Epicure. Epicure, c'est une compagnie qui est présente aux États-Unis et au Canada. Épicure. Non, je n'ai pas la piqûre, c'est Épicure. Je préfère montrer le mot pour bien expliquer. Et c'est une entreprise de solutions repas qui est présente aux États-Unis et au Canada. Et c'est leur produit que je recommande et que je propose et dont je fais la promotion dans mes ateliers de cuisine. Je vous présente aussi toujours des substituts. Donc, que vous n'ayez pas le produit exactement, je vous en propose un autre. et que vous n'ayez pas de produit Epicure ou rien de ce type-là, je vous suggère toujours des substituts. Donc, vous pouvez cuisiner mes recettes de toute façon. Je vous rappelle aussi que ma spécialité, c'est de faire des recettes qui sont simples, rapides, 15 minutes ou moins, faciles et qui peuvent se faire saines aussi, délicieuses, santé. Mais surtout, qui peuvent se faire avec ce que vous avez déjà chez vous, dans votre maison, dans votre cuisine, dans vos armoires de cuisine. Idéalement, si vous avez des mélanges d'épices aussi, mais même sans les mélanges d'épices. Mais ce que vous avez déjà dans votre réfrigérateur, et dans votre congérateur, dans votre garde-manger. Pourquoi? Parce que c'est meilleur pour la santé. On risque moins d'acheter des choses qui vont nous tenter en allant faire l'épicerie. Et c'est meilleur pour la santé mentale, parce qu'on a moins à se casser la tête sur quoi manger ce soir. On sait qu'on va y aller avec ce qu'on a déjà. C'est mieux pour le budget. Ça coûte moins cher. Pour le déplacement. C'est mieux pour la planète également. Cuisiner avec ce qu'on a déjà, ça peut vraiment nous faire économiser en temps, en argent et en énergie. Et c'est mon objectif dans mes ateliers de cuisine. Alors attention, deux choses. Je suis de formation scientifique. Donc, c'est certain que des fois, il y a de l'information dans mes ateliers. Si ça ne vous intéresse pas cette partie-là, vous pouvez faire sauter la partie. Et si au contraire, vous voulez de l'information sur différentes choses, comme j'ai déjà fait un atelier de cuisine sur les aliments pour réduire les crampes menstruels, sans que ce soit des recommandations médicales, des suggestions au niveau alimentaire, des recettes et des idées. Si ce genre de choses vous intéresse, moi j'adore faire des recherches et vous les rapporter. Posez-moi des questions. Puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est quoi déjà? Un, c'est que je suis scientifique. Et deux, je fais aussi des recettes souvent véganes ou végétariennes. Vous pouvez ajouter la source de protéines de votre choix. Mais moi, ce que je vous présente, c'est habituellement véganes ou au minimum végétariennes. Et il y a rien d'autre chose que je voulais vous dire, de faire attention, c'est peut-être que je suis scientifique et je ne retrouve plus la deuxième chose, ça va me revenir. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer l'atelier. Et j'adorerais avoir en même temps vos trucs aussi, en fait, de qu'est-ce que vous faites. Donc, la question, c'est les vinaigrettes. Et je vous ai préparé tout un setup ici, comme on dit. Ah, je suis un peu trop par là. Donc, j'ai un setup ici et je vais vous parler un peu de comment j'ai appris à faire des vinaigrettes quand j'étais petite aussi. J'aimerais savoir si vous, c'était un peu pareil ou pas. Et si vous pouvez, me dire un peu comment vous faites vos vinaigrettes maison. Déjà, faites-vous des vinaigrettes maison. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la base? J'aimerais ça savoir. J'avais une question aussi. Est-ce que ça vous arrive de manger au Subway? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que, si vous prenez un sandwich, il y a une vinaigrette qui est dont vous préférez? Moi, je suis vraiment en faveur du fait d'aller voir quels sont nos aliments réconforts. Parce que je suis 100% en faveur du réconfort. On a tous besoin. Et je ne suis pas contre le fait qu'on en trouve dans les aliments. Mais si on peut déterminer, déceler ce qui est vraiment réconfortant pour nous dans cet aliment-là, qui souvent n'est pas sain, hein. Les vinaigrettes dont je viens de vous parler, là, je ne vous les recommande pas pour le sodium, les produits chimiques, etc. Mais si on trouve qu'est-ce qu'on aime dans cet aliment réconfort, on peut... Je donne un truc. On peut reproduire cet élément-là et se donner le réconfort sans les côtés nocifs de ces aliments-là. Exemple. La vinaigrette dont je viens de parler. Celle que vous préférez dans ce fast-food, là. Est-ce que c'est la texture que vous aimez? Le fait que c'est plus vinaigré ou plus crème? Est-ce que c'est la couleur? Parfois, il y a des aliments qu'on aime à cause de la couleur. C'est fou, mais c'est vrai. La texture, donc, ça peut être, comme par exemple, moi, je suis végétarienne, à tendance végane, mais je n'ai pas eu dans ma vie vraiment un dégoût pour la viande en soi. Ce n'est pas quelque chose que je n'aime pas. J'ai grandi avec, je consommais. Donc, j'ai découvert qu'avec du, de la levure alimentaire, idéalement de bonne qualité, puis avec Épicure, par exemple, on a des mélanges qui goûtent bon en plus avec la levure dedans. Ça vient chercher dans la bouche, dans les papilles gustatives, les mêmes récepteurs que la viande, que tout ce qui est, je vous l'ai dit, le mot. Mais ça donne la même sensation. C'est étrange, hein? Mais c'est vrai. Donc, si vous trouvez votre aliment réconfort, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Est-ce que vous êtes capable de reproduire cet effet-là sans nécessairement la forme habituelle? Alors, vous allez pouvoir vous donner ce réconfort, mais en toute santé. Alors, aujourd'hui, je vais parler des vignes maigrettes et je vais commencer par vous dire, quand j'étais petite, alors racontez-moi vos histoires aussi, que je ne suis pas toute seule devant mon écran à partager des choses. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans la Caraïbe française, en Martinique. Donc, mes parents, qui sont du Midwest américain, ont déménagé là-bas quand j'étais toute petite. Moi, j'ai grandi là-bas. Vous pouvez retrouver mon accent, mes mimiques, certaines choses sont... C'est vraiment là que j'ai grandi. Non seulement j'ai grandi en Martinique, dans la Caraïbe, mais en plus, j'ai grandi à la campagne, dans l'île caribéenne dont je vous parle. Je vivais tout proche, presque dans la forêt tropicale. Bref, j'en aurais à vous raconter. J'ai appris là-bas beaucoup de choses que je n'aurais pas apprises, probablement, avec mes parents, si on était restés aux États-Unis. J'ai appris des genres, les genres beaucoup partagés. On avait un avocatier, on avait, juste en dehors de ma maison, on avait des ananas, des citrons verts, de la canne à sucre. Enfin, je pourrais en parler longtemps, là. Et je n'ai jamais jardiné. Donc, c'est ça pour dire qu'en Martinique, la façon que j'ai appris des gens comment faire une vinaigrette, c'est qu'on prenait un... Et partagez aussi vos histoires, hein. On prenait un bol ou un contenant, en tout cas. Puis on mettait une petite quantité de moutarde. Moutarde Dijon ou une autre moutarde que vous aimez. Et là, on ajoutait un peu, on nous ajoutait un peu de moutarde, puis là, on ajoutait l'huile, le vinaigre. Le vinaigre, par exemple, balsamique. On mélangeait bien. Et là, on ajoutait l'huile. Avec des épices ou des herbes ou de sel poivre, en fait, ce qu'on préférait, ce qu'on avait dans le jardin ou ce qu'on avait dans la cuisine. C'était vraiment bon. Alors, j'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes qui les font comme ça, leur vinaigrette. Et si vous avez des suggestions aussi de trucs pour les vinaigrettes. Moi, je vais partager avec Épicure, avec les produits Épicure, comment faire des vinaigrettes. J'ai plusieurs choses à vous partager. Du classique au plus biteux, plus complexe, si vous voulez. Je vais aussi vous dire à chaque étape, comment vous pouvez remplacer le mélange que je propose par un autre. Je vais vous rapprocher de moi. Voilà. OK. Ce qui est le fun, c'est qu'on a sorti les produits d'été, avec Épicure, au début du mois de mai. Donc, c'est quand même bien beaucoup pour les vinaigrettes. Si vous voulez un catalogue, je vous en ai envoyé un papier ou un virtuel. Dans les vinaigrettes, on a des mélanges classiques. Donc, en fait, moi, je vais vous en montrer un qui est le balsamique, vinaigrette balsamique. Donc, avec Épicure, c'est toujours un mélange sec, ce qui est aussi meilleur pour le budget et pour la planète. Parce qu'avec un seul pot, on peut faire une grande quantité, mais vraiment, là, ça fait longtemps que j'ai celui-là. Il était même un peu compact quand je l'ai ouvert tantôt pour mon atelier en anglais, qui a toujours lieu avant mon atelier en français. Donc, c'est un mélange sec. Avec la lumière, c'est évident. Ouh, voilà. Et comme on le voit, vraiment, il y en a beaucoup, là. Donc, c'est écologique. Puis, c'est du verre. Le verre, habituellement, contrairement à beaucoup de matériaux, surtout à Québec où j'habite, il recycle pour de vrai. Il ne se retrouvera pas dans un cargo envoyé. On a dit un sujet pour une autre fois. Et quand il sera vide, en tout cas. Donc, mais il dure longtemps, en plus, les mélanges de la vinaigrette, des piqûres. Et ici, on a des recettes classiques, classiques, mais vraiment classiques, là. On met deux cuillères à soupe. Je vais montrer plutôt le bas, parce que c'est en français. Deux cuillères à soupe de mélange, du mélange. Trois quarts de tasse d'huile. Et un quart de tasse de vinaigre. Alors, je vais vous le montrer, même si ça a l'air très simple, parce que je voulais vous en parler. Si vous voulez le substituer, on a d'autres mélanges à vinaigrette. Alors, on a, je vais vous dire lesquels qui sont disponibles présentement. Je ne vais pas me tromper avec ceux qui ne sont pas disponibles présentement. Alors, on a le César, qui se ferait un peu différemment. Dijonèse à l'estragon grecque. Ranch du sud-ouest. Salade de chou et salade de pâte à scrémeuse. Et moi, je vais vous dire comment vous pouvez aussi utiliser votre mélange préféré à trempette ou à assaisonnement pour faire une vinaigrette, dans quelques instants. Alors, j'espère que vous me voyez toujours bien. Parce que je n'ai pas accès aux commentaires aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça... Le méta-univers. Ou méta-bar. Je ne sais pas ce qu'on dit en français. Bon, revenons à nos moutons. Et surtout, à notre vinaigrette. Donc, deux cuillères à soupe pour ça. Moi, je vais le faire dans notre caraphe épicure. J'ai même lancé en scène avec le logo de l'époque des dinosaures. Je dis souvent que je suis comme une conseillère à dinosaures. Parce que ça fait bientôt 15 ans que j'ai sué avec épicure. Donc, je crois qu'on va prendre en ce moment la carafe. Vous pourriez prendre en compte. Normalement, je trouve qu'un bol, honnêtement, c'est facile. Les pratiques de mélanger une vinaigrette. Je vais juste vérifier. Parce que je pense qu'on n'avait pas présentement la carafe. Moi, j'aime beaucoup. Parce qu'on a un entonnoir qui fait dessus. C'est quand même pratique. Mais vous pouvez le faire aussi dans un bol. Dans un bol de préparation. Peut-être un peu gros comme celui-là. Moi, je le ferais comme ça. Plus pratique. Que certains coups non. Donc, on a besoin de deux cuillères à table. Deux cuillères à soupe du mélange à vinaigrette. Voilà. Je vais le faire si on peut. Comme ça. À dents de noix. Deux cuillères à table. Un. Et deux. Ensuite, je vais vous proposer des variations sur le basique. Mais il faut que je commence par le classique. D'accord? Et ensuite, c'est trois quarts de tasse d'huile. Et. Trois quarts de tasse d'huile. Et un quart de tasse de vinaigre. Alors, ce que je voulais vous dire. Si j'étais gastronome. Puis que je vous enseignais les vrais bons trucs pour la cuisine. Je vous dirais quelle est la bonne huile. Le bon vinaigre à utiliser. Qu'est-ce qui va avec quoi, etc. Mais moi, je suis la scientifique. Minimaliste. Simpliste. Qui va vous dire comment faire au plus vite. Au plus simple. Au plus rapide. Donc. Vous pouvez m'ignorer si vous connaissez. Des meilleurs trucs au niveau gastronomique. Mais moi, ce que je vous partage. C'est vraiment comment on peut cuisiner avec ce qu'on a déjà à la maison. Donc. Prenez l'huile que vous avez. C'est ça que je vais vous dire. Trois quarts de tasse d'huile. De l'huile que vous avez. Donc. Moi, je mets de l'huile d'olive. Mais si vous n'avez que de l'huile végétale. Je vais vous dire un secret. Elle n'est pas particulièrement bonne pour votre santé. Selon moi en tout cas. C'est mon opinion. Mais elle est déjà meilleure que pour vous. Que des vinaigrettes préparées à l'extérieur. Si vous avez que vous les achetez avec tout ce qu'il y a dedans. Alors. On ne peut pas toujours faire parfait. On peut faire mieux. En plus, on peut choisir le goût. Quand on met notre propre huile. Ensuite, le vinaigre. Juste pour vous montrer. Je mets de l'huile du vinaigre blanc. D'accord. Parce que je veux vraiment vous montrer comment on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Donc. Un quart de tasse. J'ai mis deux. Trois quarts de tasse d'huile. L'huile que vous voulez. Donc. L'huile d'olive. L'huile végétale. Comme je disais. C'est moins pire que d'acheter de l'huile végétale préparée. On fait mieux. On fait du mieux qu'on peut. Et ensuite, il y a l'huile d'avocat. Il y a toutes sortes d'huile qui sont bonnes aussi. Vraiment toutes sortes d'huile. Donc. L'huile d'avocat. Petit soupçon d'huile de sésame. Là. Il n'y a pas d'allergie chez vous. Hum. C'est tellement bon. Bon. Un quart de tasse de vinaigre. J'ai des mesures sur mon bol de préparation. Donc. C'est vraiment simple. Et. Je vais le mettre dedans. Là aussi. Un vinaigre balsamique. Ce serait plus goûteux. Il y a aussi des propriétés positives. Je cherche mon bouchon. Et. C'est tout. Ça c'est le vinaigrette classique de base. Avec ce que vous avez déjà. Bien entendu. C'est là qu'on se donne. C'est vraiment le fun de sortir toute la frustration. C'est le moment de bouger. Comme quoi cuisiner. C'est bon pour le corps et pour la santé. Donc. Voilà ce que ça donne. Une tasse de vinaigrette. Faites en quelques minutes. Et qui peut rester au réfrigérateur jusqu'à 10 jours. Même 2 semaines. Selon ce que vous avez mis dedans. Ce qui est génial. C'est que vous pouvez avoir 3-4 sortes de vinaigrette dans le réfrigérateur. Même en dehors du réfrigérateur. C'est pour quelques jours. Différent. Donc on peut refaire le même repas. Avec des vinaigrettes différentes. C'est le fun. Alors. J'ai une question pour vous. Quand on parle de vinaigrette là. C'est pour quel genre de salade? C'est pour quel genre de repas? C'est sûr qu'on pense à des légumes verts. La laitue, tomate, concombre, etc. Une salade classique. Salade verte classique. Mais on peut bien évidemment faire d'autres sortes de salades avec les mêmes vinaigrettes. Donc avec la vinaigrette balsamique. Avec les vinaigrettes. Nous on en a une qui s'appelle salade de patate. Donc on peut faire une salade de patate avec. Cette vinaigrette là. Mais on peut aussi faire une salade de choux. Avec n'importe quelle vinaigrette. Faire deux tasses de choux râpés. Avec. Ou peut-être ça prendrait quatre pour une recette de vinaigrette. Mais quelques tasses de choux râpés. De carottes râpées. On peut ajouter la vinaigrette et on a une salade de choux toute faite. Salade de patate. Vous savez que je vous ai fait des fois des vidéos sur un bar à pâtes. On pourrait faire le lendemain du bar à pâtes. Il reste des pâtes. Il reste quelques éléments. Ajouter la vinaigrette. On a une salade de pâtes. On peut faire aussi une salade de fèves. J'ai fait ça il y a quelques semaines aussi en atelier de cuisine avec vous. On peut même prendre des fèves en canne. Trois, quatre sortes. N'importe quelle vinaigrette. Souvent on va mettre un petit peu quelque chose de sucré. Du sirop d'érable ou autre pour les fèves. Et avec une vinaigrette classique. Puis ça fait une salade de fèves. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre comme salade de fèves? Salade de... Comme si de salade. Salade de grains, comme de couscous, de quinoa. Ah oui, c'est ça que j'allais oublier. Les légumineuses. On peut faire une salade de lentilles. Souvent, par exemple, si on fait des lentilles à la maison ou des fèves de toutes sortes. Je vais reprendre le restant qui est devenu un peu sec. Même si il était vraiment bon la veille ou l'avant-veille. Puis je vais ajouter la vinaigrette même froide. On va le manger froid en salade. Comme je n'aime pas quand c'est sec, je vais ajouter peut-être des tomates. Parce que ça va mettre plus d'humidité, là. Que ce ne soit pas sec. Et du jus de citron. Moi, c'est mon préféré. Jus de citron, si on n'importe quoi, ça le redonne de la vie. Et on peut remanger le même repas le lendemain. Alors, un autre truc aussi qu'on peut faire avec les salades, c'est qu'on peut préparer... Ah oui, je voulais vous dire. On peut aussi faire une salade de tout ce qui reste en frigo. Il y a tout ce qui... Mais en forme de salade. Donc, essayez d'ouvrir votre idée à... Ce n'est pas obligé que la salade ressemble à une salade. Vous avez le droit de mettre tout ce que vous aimez dans un bol avec la vinaigrette de votre préférée. Celle qui reproduit peut-être l'aspect réconfort du fast-food, là. Vous faites ça, puis vous le mangez si vous l'aimez, là. S'en fout, ça ne remplit pas la définition d'une salade. Voilà. Donc, je vous donnais juste un exemple d'une macédoine. Un petit mélange avec une vinaigrette, ça donne un repas. Donc, c'est ça ce que je voulais vous partager. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, on peut faire aussi des vinaigrettes avec autre chose que des mélanges à vinaigrettes, là. Là, je vous ai expliqué les mélanges à vinaigrettes épicure. Mais on pourrait prendre votre mélange préféré, assaisonnement préféré d'épicure aussi, comme ail rouge, avec vinaigre et huile. On pourrait faire une vinaigrette avec ça, un petit peu de sel et de poivre. En plus, avec épicure, on a du poivre et du sel en voulin. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous achetez des épices, des herbes, du poivre, du sel, je vous recommande épicure, bien entendu. Mais surtout, que vous achetez épicure ou non, prenez-le déjà dans des beaux cours en verre, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt et qu'il n'y a pas besoin d'agent de conservation. Donc déjà, ça élimine les produits chimiques en général, chimiques toxiques. Mais prenez-les anti, le poivre, évitez les produits moulus à l'épicerie. Et puis, pensez-y, les producteurs, les fournisseurs d'épices, des produits alimentaires, dans le fond, ils n'ont pas d'obligation de vous donner la liste complète de tous les ingrédients, si c'est en dessous d'un certain pourcentage. Donc, ils peuvent mettre de tout dans quelque chose qui est moulu, parce que ça ne se voit pas. Mais si à l'épicerie, vous voulez vraiment acheter du poivre qui n'est pas d'épicure, disons, que je ne vous recommande pas, mais quand même, ce qui serait mieux, c'est du poivre anti, parce que c'est beaucoup plus difficile de cacher des produits, de mettre des agents de remplissage, bon, toutes sortes de choses que certaines compagnies mettent dans les produits alimentaires, quand c'est moulu. C'est plus difficile quand c'est en entier, c'est plus risqué quand c'est moulu. Donc, juste un petit truc. On peut aussi faire avec notre mélange aux trempettes préférées. Hum, le premier que j'ai goûté chez l'épicure, il y a bientôt 15 ans. Oh! Et je pense que la personne chez qui je l'ai présentée pour la première fois, on regarde des fois mes vidéos, hein? Jean-Yves. J'ai découvert la journée même que je l'ai faite goûter à Jean-Yves. Il y a 15 ans presque, hein? On va devoir célébrer ça. Donc, Anette et Citron, on l'a en forme échantillon, c'est comme ça que je l'ai goûté la première fois. Puis, il y a juste de l'anette et du citron. Puis, on peut faire une trompette bénéficiairement. On peut faire une trompette avec maillot et crème sûre ou des versions vegan, par exemple. Puis, il y a une centaine d'utilisations pour nos mélanges d'épices, nos mélanges de la trompette. Puis, je n'ai dit pas ça pour faire comme un... Ce n'est pas une expression, là. J'ai vraiment déterminé qu'il y avait une centaine d'utilisations. Puis, j'ai fait un e-book là-dessus. Si vous le voulez, écrivez-moi. Les 100 utilisations de vos mélanges d'épices. Maintenant, on peut faire une vinaigrette avec ça. Donc, Anette et Citron, huile, vinaigre, un peu de ça sur une salade. C'est une vinaigrette. Salade de carottes, par exemple, avec l'anette. Alors, chez nous, par exemple, chacun des enfants avait leur... Quand ils étaient petits, leur préférence de quoi mettre sur leur salade. Donc, par exemple, je pouvais faire une salade ou un sandwich. Le même que tout le monde. Mais chacun mettait son préféré. Donc, moi, c'était l'ail rouge dont on a parlé tantôt. Mais, au moins, un de mes enfants, c'était fromage, ciboulette, bacon. Fromage, ciboulette, bacon. Donc, le bacon est végétarien, là. Il est végétalien. Il n'y a pas de viande, mais ça goûte vraiment le bacon. D'ailleurs, on a le mélange meilleur que du bacon. Qui est presque vide parce que j'ai tout mangé. J'en mange un en une semaine, si je ne me reçais pas. Donc, j'en mets partout. Mais, je vous en ai mis de côté pour que vous ne voyez pas ça ressemble. Donc, ça aussi, on pourrait mettre directement sur une salade. Donc, moi, vous pourriez prendre n'importe quel mélange que vous aimez. J'ai même sorti le Farita mexicain. Donc, je ne ferais pas une vinaigrette avec. Mais disons qu'une fois que votre salade est faite, une salade tako, par exemple, là, avec un bol tako, vous mettez carottes, tomates, un peu de salsa, un peu de guacamole, source de protéines de votre choix. Vous pourriez, saupoudrez un peu le mélange Farita dessus pour donner le goût d'inspiration mexicaine. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi mon atelier de cuisine sur les trucs pour les vinaigrettes. J'aimerais connaître les vôtres. Et je vous rappelle que je suis disponée pour des ateliers de cuisine en personne et virtuel. Un peu comme celui-là, sauf que vous choisissez une recette qu'on fait ensemble. Ou c'est moi qui l'a fait, ou chacun de son côté, à travers la vidéo, on le fait chacun chez nous. On réserve un moment pour ça. Vous invitez quelques personnes. Vous bénéficiez de produits gratuits à moitié prix et d'exclusivité. En tant que personne qui a accueilli un atelier de cuisine avec moi. Je peux aussi vous partager comment ça fonctionne de devenir conseillère ou conseillère pour partager et promouvoir la saine alimentation avec Épicure. Et pour terminer, on fait des collectes de fonds avec Épicure. On a un ensemble de produits pour ça. Donc, s'il y a une famille que vous connaissez, une cause, un projet, vous pouvez me contacter, communiquer avec moi ou votre conseillère, si ce n'est pas moi, pour organiser une collecte de fonds pour ça. Il n'y a pas de critères particuliers. Ça peut être toute cause qui vous tient à cœur. Je peux avoir tout partagé. Ces vidéos sont exclusivement sur mon groupe Votre vie Épique. Chaque semaine, je vais mettre quelques-unes sur YouTube et quelques-unes de temps en temps public. Mais si vous voulez les voir, vous joignez mon groupe pour que chaque semaine, on puisse passer ce temps ensemble. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui de ma cuisine. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada